Musique Salut à tous, c'est Vaz, bienvenue chez moi pour vous présenter aujourd'hui 3 couteaux. D'une part, 2 couteaux du fabricant Mora, il s'agit des 2 couteaux déjà testés dans une review préalablement postée sur le blog. Et d'autre part, un couteau du fabricant Martini, il s'agit du Martini Lax. Commençons donc par les 2 couteaux de marque Mora. Alors pourquoi revenir sur ces couteaux aujourd'hui alors qu'une review a déjà été effectuée ? Je souhaitais pouvoir compléter cette review en vous parlant des modifications que j'avais effectuées sur les 2 couteaux puisque je n'ai pas abordé ce point dans la review. Concernant premièrement le modèle E. Johnson, Au niveau du couteau proprement dit, j'ai modifié le manche qui a été poncé et reverni surtout par soucis esthétiques et volonté de personnalisation. J'ai également à l'aide d'une lime effectué des encoches sur les 2 côtés du manche afin de favoriser le grip. Dans la même optique, j'ai ajouté un morceau de chambre à air de vélo à ce niveau-ci. Pour le reste, vous trouvez ici une petite rigole effectuée à la lime dans laquelle j'ai inséré également un morceau de chambre à air de vélo. Il s'agit en réalité de favoriser le maintien du couteau dans l'étui, maintien qui n'était pas du tout satisfaisant à l'achat. J'ai ajouté ici un morceau de chambre à air de vélo qui m'a permis de fixer une lanière de paracorde. Lanière permettant de sécuriser la prise en main du couteau d'une part et de pouvoir accrocher celui-ci au besoin. Au niveau de la lame proprement dite, j'ai effectué ici, comme vous le voyez, diverses encoches à la lime afin de permettre une meilleure prévention également et d'éviter que le pouce ne glisse lorsqu'il est positionné sur le dos de la lame. Concernant l'étui, vous le voyez, j'ai ajouté du duct tape ici et ici. Sous une épaisseur d'environ 1,5 cm à 1 cm, j'ai ici environ l'équivalent d'un demi-rouleau de duct tape. Ensuite, de la paracorde et enfin un autre morceau de chambre à air de vélo afin de maintenir le couteau dans l'étui. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune difficulté, mais à la réception, je l'ai dit, le maintien du couteau dans l'étui était tout à fait insatisfaisant, voire inexistant. Concernant maintenant le modèle Mora Compagnon. Au niveau du couteau en lui-même, beaucoup moins de modifications que le modèle Johnson dans la mesure où il m'a donné pleine satisfaction et notamment au niveau du grip, j'ai simplement ajouté une petite bague en chambre à air de vélo. Non pas pour favoriser le grip, mais parce que je trouve intéressant de pouvoir bénéficier d'un élastique en permanence à portée de main. Au niveau de l'étui, vous le voyez ici, j'ai ajouté également du duct tape sur une épaisseur d'environ 1,5 cm. et un briquet fixé par de la chambre à air de vélo. Pourquoi un briquet n'est pas un Firesteel ? En réalité, j'utilise régulièrement ce couteau pour des sorties dans la verte et non pas pour des situations de survie. Et dans le cadre de cette utilisation, je suis souvent plus heureux de trouver un briquet qu'un Firesteel. Même si le briquet a des inconvénients par rapport à la pierre à feu, du point de vue de l'utilisation que j'en trouve, je préfère ici avoir un briquet à disposition. Par exemple, le briquet sera beaucoup plus vulnérable à l'eau, mais je transporte toujours ce couteau dans un sac à un endroit protégé de l'humidité. Enfin, concernant le modèle Martini Lax, il s'agit ici d'une lame fixe comparable à celle d'Emora, dans la mesure où c'est un couteau scandinave, la forme de la lame ne trompe pas. A noter simplement que ce couteau bénéficie d'une qualité de finition supérieure à la gamme Mora. Vous pouvez apercevoir les marquages de très bonne qualité sur la lame. Le manche, quant à lui, est en bois, recouvert d'un vernis transparent du plus bel effet. Je disais, comparable au Mora. C'est le cas aussi bien dans l'utilisation potentielle du couteau que dans l'architecture générale. On a affaire ici à l'image du modèle Mora E. Johnson, à un couteau en soie traversante. Vous voyez d'ailleurs ici le rivet au cul du manche. Au niveau maintenant de l'étui, il s'agit d'un étui classique en cuir. Il n'en demeure pas moins extrêmement joli. A nouveau, je vous montre les différentes gravures sur l'étui et notamment l'indication du fabricant et de la provenance du couteau. Un étui extrêmement joli, plus joli que les modèles de chez Mora, mais moins adapté a priori à la réalisation de custom, comme j'ai pu le faire sur les étuis du compagnon ou du modèle original. Il n'en demeure pas moins que le Martinilex est un très bon couteau, comparable au modèle Mora. Pour un tarif allant jusqu'au double du prix, il faut bien le signaler. Voilà pour aujourd'hui, c'est tout ce dont je voulais vous parler. Je voulais simplement compléter la review qui avait déjà été postée en vous évoquant les modifications apportées à ces deux couteaux. Et tant qu'à faire, vous présentez ce couteau qui est tout à fait comparable au Mora et qui, à mon sens, ne justifie pas une review détaillée. C'était Vase, à plus et ouvrez l'œil.